Assistenons donc aux prémices d'une troisième intifada. La violence ne faiblit pas à Jérusalem. Hier, à cet attentat, la voiture de Bélier qui a coûté la vie à un nourrisson âgé de trois mois. Huit personnes ont été blessées. Notre reporter Maëlle Benoliel est allée prendre la température de cette tension dans les rues de Jérusalem, y compris dans les quartiers arabes de Jérusalem. Il est environ 18h ce mercredi quand cette voiture change brutalement de direction et fonce sur ce petit groupe qui attend le tramway à la station de la colline des munitions à Jérusalem. Une scène filmée par les caméras de surveillance. Neuf personnes sont fauchées sur le coup par cette voiture Bélier, dont un bébé de trois mois qui décédera des suites de ses blessures. Aujourd'hui, on est obligé de continuer. Le même endroit, le même endroit qu'hier, quelque chose de fort était passé. Un grand coup pour nous. On est devant continuer. C'est la raison que je suis venu aujourd'hui prendre le quart ici. Il n'est pas dans notre endroit. C'est un peu émouvant, mais c'est comme ça l'avion d'Israël. Nous sommes à 100 mètres du commissariat central de Jérusalem. C'est un policier présent sur les lieux qui a neutralisé le terroriste qui tentait de prendre la fuite. Un policier en civil était dans les environs. Il a vu un véhicule percuter des personnes. Au départ, ce n'était pas clair s'il s'agissait d'un accident de voiture ou bien d'une attaque terroriste. Mais dès que le suspect a pris la fuite, le policier a ouvert le feu dans le but de l'empêcher de s'enfuir. C'est de Silouan, quartier arabe de Jérusalem-Est, théâtre récurrent d'affrontement, qui est originaire Abdelrahman Chaloudi, connu comme un proche du Hamas. Ce récidiviste âgé de 21 ans a été incarcéré à plusieurs reprises dans les geôles israéliennes, après des tentatives avortées d'attaques terroristes. Et pourtant, au lendemain de cette attaque meurtrière, les proches d'Abdelrahman ne croient pas à la thèse de l'attentat. « J'ai vu la vidéo et on voit tout de suite qu'il s'agit d'un accident. » « Vous savez, il y a ici les débuts d'une intifada. Et les forces de police le savent parfaitement, en particulier ici à Silouan. C'est l'une des actions que le peuple palestinien peut faire pour obtenir sa liberté. Vous savez, une très grosse bombe va bientôt exploser à la face du monde. » C'est ici, à cette station de tramway, qu'a eu lieu l'attentat à la voiture Bélier, mercredi en fin d'après-midi. Après plus de 200 incidents sécuritaires ces trois derniers mois, cette attaque terroriste fait monter d'un cran la tension dans la ville de Jérusalem. Voilà, alors j'accueille sur le plateau.